Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on est parti pour de la Ligue des Champions, la dernière journée face à l'Aimetrack fort fort, on va découvrir possiblement notre futur adversaire et ensuite on aura un match face à VV Venlo qui va être très chaud, on se souvient de ce dernier match 0-0 face au PSV, bon est-ce que c'est parce qu'on a mis beaucoup d'entraînement dans la semaine ou est-ce que c'est le début d'une petite crise qui s'installe, on va voir, en tout cas on arrive sur ce mois de décembre qui va nous amener au mercato, qui risque, qui risque je dis bien d'être compliqué, nouvelle coupe de cheveux pour aborder tout ça bien sûr, N-Track-Franfort donc le groupe F, match intéressant parce que là l'Olympique Lyonnais pour l'instant est qualifié, l'N-Track-Franfort est à 7 points aussi, il y a une qualif à aller chercher pour Franckfort qui peut peut-être choper un résultat face à Besiktas même si on sait que Besiktas est un petit peu la serpillère du groupe, on voit qu'il y avait eu un petit peu de mal à l'aller, il a fallu attendre l'expulsion de Barco et le but à la 81ème de Martoglia pour Lyon pour s'imposer, donc écoutez on va partir, petit changement de Zane qui reprend la place de Enzo Lefort, Tieppo n'est pas titulaire, j'hésite, j'hésite entre Tieppo ou Antonio, Antonio je pense que je vais le laisser et la Ligue des Champions démarre, on a des groupes qui se connaissent, groupe 2-3 qui jouent bien ensemble, groupe 2-3 là aussi, une charnière centrale vraiment soudée, c'est parti, les changements ont été faits, Delirte maintenant va attaquer les ballons sur les corners, j'ai hâte de voir un petit peu puisque face au PSV ça n'a pas trop été le cas, Géraldnik, pas Maldini, le fils Daniel Maldini, le fils de Paolo Maldini qui est là, attention à ces joueurs là, plutôt pas mal, il faudra faire gaffe à cette équipe qui peut peut-être nous renverser, nous mener dans une crise qui sera un petit peu inutile, juste avant comme je l'ai dit, ce Mercato qui va être à mon avenu monté, on va essayer de nous voler pas mal de joueurs, à nous de bien réagir, allez on est parti, on va essayer de retrouver un petit peu le chemin défilé déjà, ça serait déjà bien, chose que je ne vous ai pas dite, j'ai changé, j'ai changé les logos, les logos ont changé, j'ai mis à jour, c'est à dire que là vous allez voir, hop si je vais sur Infoclub, c'est les nouveaux maillots de saison 2019-2020, comment j'ai fait tout simplement, je suis allé sur FM Scoot, tu peux le faire, tu télécharges les kits de maillots que tu veux, il y a des méga packs etc sur internet mais bon, si tu joues dans un pays par exemple la France, tu peux prendre que le pays etc, et en fait tu vas mettre ce dossier dans documents, tu vas dans C, documents, sport interactive, football manager 2020, et là tu as un dossier normalement graphique, si tu ne l'as pas tu le crées, et dans ce dossier graphique tu rajouteras ce que tu as téléchargé, et ensuite tu mettras ici dans préférence, dans préférence, recharger le thème, enfin tu vides d'abord le cache, tu fais vider la mémoire cache, et ensuite tu recharges le thème, et tu auras tes nouveaux maillots qui sont apparus, donc nous voilà donc avec les maillots à jour, ça va donc, ne vous étonnez pas si, si ils ont changé, si c'est pas les mêmes maillots que vous avez l'habitude de voir à l'Ajax, notamment à domicile, encore ça va, ils sont peut-être un petit peu moins en rose, peut-être un petit peu moins en rose, mais à l'extérieur ça va clairement changer, Martinez qui lance Dezan, qui n'avait pas été titulaire justement, et qui va échouer, enfin pas pause à flèche, c'est pour ça que Dezan ne jouait pas, parce que justement il ratait un petit peu tous ses face à face, à tête, Martinez qui vient jaillir, magnifiquement sur la tête d'Antonio à déviation, les touches longues, les gars il ne faut pas négliger, pas négliger, mais négliger les touches longues, c'est ultra fort, Duarte n'a pas une grosse note, mais on voit que là ça fait la diff, ça crée quand même beaucoup d'occasion, et là Antonio qui va donner ce ballon, un petit cafouillage, et là Martinez d'un pied glissé, d'un tacle rageur, va venir chercher du coup l'entraînement fort, qui reste à 7 points, malheureusement, et heureusement pour les Lyonnais, qui seraient deuxième, on peut un peu checker ce qui se passe, on aura un Bayard-Leverkusen, là pour l'instant deuxième, Juve, et un Borussia Dortmund, nouvelle touche longue, Duarte, ça sera pris par Poe Savets, qui va certainement dégager son camp, différence de but de 20, en 6 matchs énormes, on a fait quand même des très très bons matchs de Ligue des Champions, c'est le plus important cette année, c'est la priorité donnée à la Champions League, forcément on a l'objectif de la gagner, de faire aussi bien déjà d'aller en demi-finale, attention avec Danman qui dégage le ballon, Martinez qui va lancer deux ânes, qui relance Martinez, c'est bien joué, Martinez on sait qu'il a une grosse pointe de vitesse, il va frapper, ce sera contré, et ce sera Maldini, Maldini qui essaie de relancer son équipe, pressé par deux joueurs, qui va mettre sur la tête de Deliart, Faustinho, Faustinho qui écarte bien vers Gomez, Gomez Moreno, Moreno a le mettre à jouer pour Faustinho, il a réussi à trouver un espace, Faustinho peut-être une frappe, oh la 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 la, le Poussavec, il y avait mieux à faire, il y avait mieux à faire sur cette frappe, peut-être la placer un petit peu plus, est-ce que Deliart va re-suivre au premier poteau, Duharté, Faustinho, ça sera dans l'armada de Langtrak Fort-Fort, pour l'instant 1-0, on domine, on domine, on va en demander un petit peu plus, attention à ce coup franc, du côté de Francfort, c'est tiré au deuxième poteau, toujours, toujours ses faiblesses sur les coups de pied arrêtés, deuxième poteau, mais ça arrive à tenir, allez, long ballon, oh c'est mal donné ça, c'est mal donné aussi, on ne s'applique pas, heureusement Faustinho est à la récupération, la vitesse, la perforation, qui va donner à Deuzan, la frappe encore, il a du mal, il a du mal le Deuzan, depuis son triplé, il est un petit peu dans le dur, Duharté, la tête de Deliart, non, il ne sera pas assez, il ne sera pas assez long, il sera, comme sa femme lui dit tous les soirs, un peu trop court, Mathis, un petit peu, un petit peu trop court, il n'y a rien à faire là, il faut juste pousser un peu plus fort, alors, Ajax, c'est une trappe en fort, un partout, à moins que la longue touche de Guichard, lui par contre, il va loin, Deuzan de la tête, ça sera dans les bras de Povacic, attention à ne pas regretter ses actions manquées, encore une fois, je dis, mais c'est important, d'entretenir un bon rythme, parce que c'est l'esprit d'équipe, parce que c'est aussi la confiance des joueurs, et si tu castes confiance, tu peux te retrouver avec des attaquants qui ne marquent pas pendant un moment, et ça semble être le cas de Deuzan, attention avec Palas et Varas, qui changent de côté vers Ruegg, ça va partir Brun Larsen, et Faustinho, le nombre incalculable de ballon récupéré, il va frapper, c'est dommage, c'est dommage qu'il ne la donne pas, d'ailleurs qu'il n'ait pas la lucidité de la donner, alors que l'un pique au nez, pour l'instant, fait match de nul face au Béchita, la tête, il faut dire qu'il ne se donne pas Martínez, Martínez qui va se faire prendre le ballon, tout simplement, tout simplement, tout simplement, je pense qu'on va se taper en petit live, je pense dans la semaine, on va se taper en live FM, peut-être même pour les 8ème de finale, de Champions League, je vous le dis comme ça, c'est en exclu pour vous, Duarte qui a bien récupéré, pour Faustinho, Deuzan, il a la vitesse pour, voilà, va provoquer, mais là enfin, tu sors, non tu dégages, je préfère voir encore un, je préfère voir un KCRS en attaque que ça, non c'est bon, je n'en peux plus, non il y a un moment donné, où je veux bien, mais il n'y a pas écrit Mère Teresa là-dessus là, oh, connerie là, il y a un pique qui gagne son match, Duarte au corner, pour la tête de personne, et du coup, Antonio, attention Martínez qui pourrait être blessé, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, on va mettre un Vidalou, on va mettre un Vidalou à Morenovou, un Tiepo à la place de, d'Antonio, aïe 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 aïe, les blessures, Geralink, aïe aïe aïe, Palaveras, et c'est repris, Martínez qui est blessé, du coup, qui envoie un plâtre devant, pour Enzo Lefort, Enzo Lefort, la vitesse, va faire passer à Moreno, Faustinho, qui va relancer Antonio, non mais c'est trop là aussi là comment tu veux pas que je casse ma touche espace là c'est du foutage de gueule putain mais c'est pas ton pote il s'est trompé de camp ou quoi il a fait une passe en retrait regarde regarde voilà il donne allez orne ah si c'est bon tu peux enlever ça là c'est bon je veux pas enregistrer je veux je veux je veux le temps forme orne il passe pour palaveras tomiasu orne qui va donner son ballon d'un le pressing c'est pas mal faustino moreno distribue là dans le dos dans le dos moreno le golasso 2-0 sur une percée incroyable récupération de nouveau de faustino l'homme le couteau suisse l'homme l'homme miné un couteau ah ouais là tu l'ouvres il n'y a aucun souci en faustino guichard qui était presque à la récupération du coup c'est 2-0 18 points 21 buts en pas en 21 de défense de buts ça me plaît faustino encore lui faustino 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 coup à 7 je fais la peau ça va être je sais pas quoi là putain tirez pas dessus gars c'est superman c'est c'est une brique c'est un mur de lirte au dessus après on fait une psg en 18 points sur 18 possible tu sens que tu sors en huitième après un à tout moment tu fais de la merde en huitième horn or un tippo il est là oui oui qui donne à moreno un petit peu de réussite enzo le fort un petit peu de réussite mais ça paye 3-0 ça va mieux ça va mieux ça va je peux souffler je commençais à douter je commençais à douter à du arte quel homme moreno long ballon pour enzo le fort ah ouais une très fort fort du coup il se lance à à corps perdu enzo le fort qui est passé la fin le but magnifique le 10e but de la saison la passe décisive de moreno qu'elle frappe oh là là je je croyais je croyais qu'il allait casser un supporter handicapé derrière mais non pas du tout pas du tout oui oh là là regardez ce crochet là à l'élimination là il est pas bien placé à ce moment là et pourtant il décroche une frappe ah il a ah il a fait rêver il a fait rêver 4-0 du arte non touche je croyais qu'il était gaucher mais pas du tout lui il n'y a pas hors jeu 5-0 dani gomez moreno la danse des canards boulette de possavec pour le coup ouais du arte en fait je pensais qu'il était gaucher mais c'est lui qui tire les corners il est droitier oh là là le gardien oh le gardien oh le gardien deux buts de passe pour moreno qui fait un match magnifique palaversa c'est encore récupéré quel travail quel travail d'harcèlement moral en portée plainte je pense gérald nique eruliano qui se prendra pas de but à six matchs 24 de différence de but c'est monstrueux c'est monstrueux on devrait nous donner la champion 6 je pense d'entrée rulliano jr de liart qui va mettre un ballon dessus pour vidal qu'on n'a pas trop vu un vidal en qui donne un bon ballon à moreno moreno pour le triplet d'enzo le fort sur la triple passe décisive de gérardo moreno 6-0 je mettais le bras un peu plus tendu ça aurait été prétend un petit peu tendancieux sur l'entrac francfort mais il n'était pas tendu on est comme ça on était je faisais le symbole de où ils sont pas du tout un autre symbole voyez ce que je veux dire moreno à voir en attaquant il a les bases pour être attaquant avancé lui qu'a joué comme ça l'année dernière c'était notre meilleur attaquant assez dur assez dur pour pour l'entrac qui prend 6-0 la correction tiépo on c'est peut-être pas fini avec enzo le fort qui récupère un ballon qui va les provoquer enzo le fort pour moreno ce serait bon il ya carton rouge monsieur l'arbitre oh et on va passer en très offensive parce que nous on va jusqu'au bout on est des autres vous savez à tout moment le masque est ressorti si on sera si on est dans le dur un petit peu avec 86e minute on peut les féliciter je le rappelle 7e je pense mais 6-0 c'est magnifique 25 tirs 20 cadrés là j'aime 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 je suis très content là je suis heureux là quand je vois deux buts trois passes trois buts pour enzo le fort enzo le fort en fait c'est je suis en train de vomir littéralement dans ma bouche pas du tout pas du tout non mais enzo le fort clairement c'est un gars qui rentre 18 matchs on se bute 6 fois titulaire à chaque fois qu'il est titulé marre pas mais bon c'est pas grave ok c'est quand le tirage prime de compétition 2 millions 7 conférences de presse on va avancer quand est-ce que c'est le tirage à c'est là le tirage oh non je suis déçu ah je croyais tellement c'est là le tirage des premiers tours de ligue des champions oh non non ça doit être avant je pense pas je pense que c'est avant je pense que je pense qu'ils disent que c'est là mais c'est pas là ah je serai déçu si c'est après le match de toto toto cup ce sera demain alors là le tirage toutes les pourquoi c'est pas le tirage c'est fini là ça ça aurait été boule à le vendredi samedi ou dimanche de faire un petit tirage au sort petit tirage au sort les gars là je veux connaître mon adversaire je sens que ça va mal je sens le tirage foireux un peu un peu chiasseux un peu le prout au fond du slip celui qui celui qui est gras celui qui laisse des traces j'ai envie de dire le même que thiago sylva fera certainement ce soir j'espère que le psg va se qualifier pour les clubs français pour le bien des clubs français ça risque d'être marrant d'entendre abraham qui s'est blessé d'entendre les joueurs parler tu vois avec thiago sylva à 86e quand il gagnera en 2 buts 1 il sera là roucouler 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 ça va être une histoire neymar qui va hurler sur le terrain dès qu'il aura une faute et tout ça va non ça il ya moyen que ce soit sympa d'avoir des matchs à huis clos pour pour voir ça pour écouter les joueurs du coup on va en moyen entraîneur adjoint on n'aura pas eu le tirage il ya le tirage du 19 là mais il n'y a pas le tirage je suis déçu la coupe des champions vu d'ensemble calendrier match calendrier résultat calendrier à l premier tour tirage des groupes c'est le 15 c'est bon le 15 on va y aller jusqu'au 15 on va y aller on va y aller du coup on a antonio qui est suspendu ce pas grave on a tiepo et martin martinez qui est pas là on peut mettre un petit martin martinez il est blessé j'ai pas vu combien de temps oh putain j'ai peur hop hop on va prendre hop on va prendre tac on va prendre l'autre vie quipers vidal maidana qui sait qui combien de temps 5 à 8 jours j'ai cru 5 à 8 semaines au début en première lecture j'étais pas bien je t'avoue que j'étais pas serein mais ça va ça s'est plutôt bien passé ouais on va aller au lundi c'est lundi 15 je crois que j'ai vu c'est bien ça j'ai même pas vu la date calendrier ah le 15 vas-y le 15 on va se faire ça on va se faire ça on joue face venlo vvv venlo sixième club qui peut porter qui peut nous porter un petit peu tu quand tu vois la 37 points t'es pas serein pas serein faut pas non plus faire le fou le mariole en disant ouais ça y est parce que là on va se taper du rotterdam on va se taper voilà ce match là est très important si tu perds fait une orde tu te remets la pression pour rien mais je confie en athiépou et enzo le fort là je veux juste voir mes latéraux ils en sont mais après comme là là on va faire jouer une équipe b on va faire jouer une équipe b je pense à sa rinche sport là le grinch en attaque avec rulliano ça va être quoi ça va être champomi on va on peut on peut le dire on va se régaler il y aura du gros jeu vous avez hâte je sais que vous avez hâte demain pour voir un petit peu rulli à une attaque rulli à nous le grinch ça va envoyer du bois ah je vous garantis allez à nous de bien jouer on n'a pas le maillot extérieur je voulais le voir un petit peu je suis déçu là je suis déçu bon ça sera pour demain match obligatoire victoire enfin victoire obligatoire parce que là on aura 39 points et il viendra à 33 points donc six points de nouvel vello et je serai pas très serein donc il faut absolument continuer sur notre bol lancé et marquer des buts surtout parce que le dernier match de championnat n'a pas marqué ce 0-0 face au psv me reste un petit peu au niveau de la gorge au niveau de la gorge allez igler iliguerce ballon pour 2 lire bien capté tiepou qui va donner à moreno peut-être un long ballon pour non il n'y a pas martine martinez enzo le fort moreno moreno qui dribble il s'est repris à marquer des buts lui il a donné à guichard guichard le centre en première attention ce sera dégagé moreno son pied gauche oh la lulu la frappe qu'il a ouais mais en fait faut que tu tires du pied gauche un petit gérard ou là on a frappé tz la frappe était soudain oh la 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 quelle frappe oh la 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 destruction 12 tir 5 but et le voilà justement le premier but c'est parfait enzo le fort pour une remise le but d'enzo le fort lui qui a la déviation à la récupération 12e but de la saison et le fort qui venait je croyais qu'il y avait en jeu en fait on va regarder tiepou regardez bien tiepou et regardez le hors-jeu qui est pas sifflé pour moi regardez là d'habitude il siffle pour moins de ça ouais d'habitude il siffle pour moins que ça parce que là il fait clairement action de jeu tiepou qui est en jeu s'il plait pas on va rien dire on va rien dire pour une fois que c'est dans notre sens danman de l'eart de l'eart de l'eart et dégage tu as ma coupe de cheveux ça me donne un effet là je me sens complètement en euphorie je sais pas si c'est pas les ouais c'est peut-être aussi ce qui est à côté de moi là peut-être aussi et deux a accrochez-vous à votre siège en la frappe est monstrueuse de zannes 17e but garde au moreno passe décisive récupération et là derrière frappe elle est monstrueuse 3-0 37e 39e 40e 3 minutes le match est plié bichard pour un pénalty 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 c'est moreno c'est moreno ah ouais 4-0 ça serait dur en 7 minutes contre-pied parfait 4-0 10 buts vous venez de voir c'était 10 buts en moins de 19 minutes de vidéo qui vous propose ça qui vous propose autant de spectacle où est le spectacle où sont les vrais artistes voilà c'est ça que j'ai envie de dire alors à d'entendre assurer ah bah les médias sont télé le jeu non mais non alors dire qu'on est content qu'est ce tu veux que je dise de plus qu'est ce tu veux que je leur dise de plus super super cool hop là oh le golazo le golazo typo pour enzo le fort 5-0-4 ah ça s'arrête pas le calvaire ça s'arrête pas le calvaire en changeant un petit peu de sujet de calvaire on a le numéro 37 qui a été vendu au niveau des socios super qui captain flow super captain flow donc qui prend le numéro 37 des socios merci bienvenue merci de de financer la chaîne euh voilà je peux te dire que te remercier toi et les 37 autres socios puisque voilà le numéro 37 est vendu le numéro 38 est à vendre 39 40 etc mais le numéro 38 est à vendre qui sera le prochain qui euh sera le prochain 3 la catastrophe 6-0 6-0 aïe 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 pô ah le but du dos ah le ah non le but du pied quoi du coup super super captain flow nous rejoint merci en tout cas à toi vraiment merci beaucoup les gars merci les gars merci à tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui commentent etc je prendrais le temps de De vous répondre bien sûr En ce moment c'est un peu la course contre la montre Je suis en retard sur plein de trucs J'ai pas fait de changement Et on est en train de se prendre un corner Gravenberch à la place de Moreno Caceres à la place de Danman Et on va mettre un Ludwig Ludwig à la place du Guichard Van den Wijk La tête de Schaffer Au dessus Ah le 6-0 Ah ça les matraque là Ah là c'est pas la même C'est pas la même, on peut féliciter l'équipe Avec Bakker Qui va se retrouver face à, il est là Le Grinch Il fait son retour après son Son match où il avait marqué un but En étant totalement blessé à la hanche Thieppo, oh c'est récupéré non Markello, tu sens qu'ils sont pas sereins Le Grinch Le Grinch au pressing Et c'est Caceres, voilà un pressing Un pressing efficace du Grinch Un pressing pas dans le physique Mais plutôt dans le mental Il sait faire peur à ses adversaires Avec Bosch Prend des risques Ça prend des risques au niveau VVN Low peut-être pour sauver l'honneur Baker Il garde sur le côté Ce sera Lausanne Lausanne qui est chassé Par Faustigne Qui récupère à ce ballon Et qui va mettre un long ballon Ce sera contré de nouveau Et ce sera Bonsu Qui récupère et qui va mettre par-dessus Par Dostanich Le but de l'ancien de l'Ajax Qui sera refusé Dommage pour toi Et oui Et oui, 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 oui Tu veux faire le malin Et bah tu tombes en ravin Backer Hidgers Renzo le fort Tuzan C'est dur Un petit peu difficile quand même 7-0 C'est un... Bon en même temps On avait pas marqué de but A la dernière vidéo On avait pas marqué de but Sur le dernier match Donc là c'est 13 buts En deux matchs 6-0 7-0 Et là ce match là Ça va pas être moins Et heureusement Ce sera Rulliano Et le Grinch quand même en attaque Donc ça leur sauvera un petit peu Les michos Les miches Peut-être 6-0 7-0 Ouais Est-ce que je sauvegarde ? Non on est pas des... On sauvegarde pas nous Nous on sauvegarde pas nous Ce qu'on veut C'est le tirage au sort Moreno Monstru Moreno On en parle peut-être pas assez C'est pas une fiche exceptionnelle Encore que Pour 24 ans c'est pop C'est pas mal A noter que c'est pas moi Qui l'ai recruté Il a repris 6 millions d'euros À Arsenal de Sarandi 14 matchs 8 buts 3 passes 7.81 de moyenne C'est tout simplement extraordinaire Anzo Lefort Il a 1.28 C'est fou aussi 13 matchs 7 buts 2 passes Il a 17 ans Il vient d'avoir 17 ans C'est pas genre On est bien On est bien Bon par contre on peut se prendre une climatisation sur le tirage J'ai peur J'ai extrêmement peur En fait ce que je veux éviter Bon déjà on recevra un retour Déjà ça c'est plutôt bien C'est quand même un désavantage d'aller jouer à l'aller Cocaïna a été nommé joueur du match C'est bien ça Très très bien Cocaïna C'est bien tu progresses Allez Tirage au sort Alors Qui c'est qu'on peut prendre ? On peut prendre un Atletico Bayer Borussia Barcelone Bayern Munich Inter Juventus Et Lyon on peut pas prendre Mais en fait il n'y a aucun club qu'on veut prendre là en fait Atletico ou Bayer Atletico ils sont combien en championnat ? Quatrième Le Bayer Cinquième A la limite tu vois On a Tético ou un Bayer ça va Borussia ils sont deuxième T'as pas trop envie de les prendre Barcelone ils sont premiers Alors eux t'as pas du tout L'Inter ils sont premiers Alors eux non plus Le Bayern Munich Premier t'as pas envie Et la Juve ils sont deuxième Atletico ou Bayer Atletico ou Bayer Atletico ou Bayer Pas là Pas là Pas là Pas là Pas là Pas là Ouais ouais Non 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 Je me suis trompé Pas là Pas là Pas là Pas là Oh ces affiches Non 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 t'esquive là Et on est bon Oui Mais oui Ah vas-y c'est là Bah c'est là Non ça peut pas être là Donc on se prend le Bayer On se prend le Bayer C'est pas le pire club C'est pas le pire club On a évité du Barcelone Inter Munich Dortmund Barça Manchester Inter PSG Bayer Chelsea Borussia Arial Juve Liverpool Atletico Manchester Lyon Roma Un petit peu l'anomalie La Roma qui est 7ème Et Lyon qui est 6ème Bayer Ajax Donc là ce que t'as envie de prendre après au prochain tour C'est un petit Roma Un petit Roma Bayer Un petit Roma Lyon En quart de finale Et t'es bien Bon le tirage est pas dégueulasse Tirage optimiste Tirage optimiste Les supporters devraient faire le déplacement en masse Ouais Ouais Attendant du titre et Manchester Bon on va sauvegarder les gars On va rencontrer le 5ème Ça sera le mercredi 25 février Ça sera dans un petit moment Mais ça va quand même arriver vite J'espère que cet épisode vous a plu Voilà comme toujours Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Merci encore A toi Mon ami Mon nouveau socio SuperTatkenFlow Je remercie bien sûr Les anciens Les 36 37 même Sociaux Voilà Merci beaucoup les gars Et merci à tous ceux qui regardent Et qui continuent à commenter Qui sont là Fidèles au post Très bientôt en live On va se faire plaisir J'espère que je vincrerai ma diction des live Parce que les live Souvent ça se passe pas bien du tout Vous me portez L'âge koumoun Donc Oh mais après voilà Alors on est quel jour On est mercredi Mercredi Si on fait ça c'est jeudi Vendredi Samedi Dimanche On se fait un long stream dimanche On peut se faire un long stream dimanche On peut se faire un gros stream dimanche Pourquoi pas Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites le moi en commentaire Voilà on en parle On en parle Ciao les gars Ciao les adjoints Ciao les socios Ciao les abonnés Ciao les viewers aussi Parce qu'il y en a Qui n'ont pas de compte Youtube Et je les respecte Je les respecte Je les respecte Je les insulte Mais je les respecte Toujours dans l'adversité Dans le combat On se battra encore Et je vous remercie Les gars La Jacques Cette année On a un petit peu de chance sur le tirage Et ça ça fait plaisir Bisous A demain